Musique Tout homme qui cherche à être libre de toutes ces tracasseries, il faut qu'il apprenne à comprendre la vie. La vie, et pour comprendre cette vie, il faut que l'on soit humble face à elle, pour pouvoir que cette intelligence nous parvienne. Et il nous faut cette humilité. Et cette humilité, on ne peut pas la cultiver. Alors d'où vient-elle ? Comment faire en sorte que l'on soit humble face à toute cette envergure de la vie qui nous fait, nous, tout petits, sur cette planète ? Et comment l'accueillir en soi, sans que nous soyons une entrave ? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, nos vies sont comme ça. Nous sommes, la vie que nous vivons, tout ce que nous faisons, est un obstacle à la richesse de l'éternité qui peut venir s'installer en soi. Vous savez, toute cette paix, cette plénitude, cette sérénité, c'est quelque chose qui vient s'asseoir en toi. Mais il y a quelque chose qui résiste à ça. En fait, nous sommes dans un corps qui a beaucoup de tuerblance, en fait. Et toute l'activité du corps que le corps fait, c'est-à-dire tout ce qui concerne la partie psychologique du corps, les désirs, les émotions, tout ça, c'est réagi dans le corps. Le corps réagit à tout ça. Il faut que nous soyons libres de ça, pour pouvoir laisser le calme s'installer. Et c'est tout là, l'art de vivre. Mais nous sommes probablement tous et chacun dans un cercle vicieux de bosogne pour subvenir au contentement de toute l'activité que le corps a besoin. Donc, c'est comme s'il y avait un paradoxe, en fait. On veut du bien-être, mais en même temps, on doit s'agiter pour pouvoir avoir ce bien-être pour ce corps. Et là, tout est l'astuce, peut-être, de voir que notre vie, en fait, elle doit être le plus calme possible. Toutes les choses que nous faisons, nous devrions faire sûr que ce que nous faisons ne nous crée pas des retours de manivelles, comment on dit ça ? Des choses qui vont venir nous rattraper. Et que nous soyons toujours intègres, sans corruption, sans mensonge, que nous soyons clairs avec ce que nous faisons, et non quelque chose qui est fait pour avoir un intérêt et un retour, parce que l'intérêt crée le retour. Donc, tu fais des actions pour le retour de l'intérêt de celui qui veut, et ce corps qui veut avoir du bien-être, il a aussi un centre d'intérêt qui attire vers lui tout ce qui est bon pour lui, tout ce qui est bon pour ce bien-être qu'il a besoin. Donc, il voudra avoir tout ce que le monde offre, c'est-à-dire tous les conforts que la vie nous offre. Toute l'activité que nous faisons, nous, sur la planète, c'est pour ça. C'est pour que nous puissions nous sentir bien. Et ce n'est pas un mal en soi. Mais le problème, c'est que quand nous faisons tout ça, nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe. Ce retour de manivelle que je te dis là, il doit y avoir une prise de conscience qu'il y a ce qu'on sème pour récolter. Et quand on va le récolter, il va y avoir des problèmes dans le produit. Et c'est pour ça que nous devons avoir cette humilité de dire que nous sommes prêts à ne pas être un enfreint, un obstacle à la vie qui vient vers nous, qui veut rentrer dans nous, qui veut s'installer en soi. Parce que ce n'est pas ce que tu vas chercher pour pouvoir être en paix qui va te donner la paix. C'est le fait que tu laisses la paix entrer. Et là est toute l'astuce. Parce que nous avons toute notre vie cru qu'il fallait faire quelque chose, faire des actions, des activités, pour pouvoir avoir cette paix. Alors que la paix, elle est là. Et juste à toi de voir si tu veux être ce que la paix, elle est. Ce n'est pas trop compliqué, j'espère. C'est que la paix, elle est là, mais cette paix, elle est toi. Elle devient toi quand elle est là. Mais nous, nous devons, nous voulons devenir quelque chose pour être en paix. Donc, ce devenir crée toute la problématique de notre société et de nous-mêmes, de chacun d'entre nous qui poursuivons tous ses plaisirs. Parce qu'en poursuivant tous les plaisirs pour pouvoir avoir cette paix, qui ne sera jamais d'ailleurs, puisque le plaisir que tu vas récolter, à l'intérieur de ce plaisir-là, il y aura le conflit en lui-même. Parce que dans le plaisir que tu auras, il y aura en fait le plaisir, mais la peur aussi de perdre ce plaisir, cette soi-disant paix que tu as trouvée. Cette paix d'avoir ta maison avec ta voiture et peut-être clôture et être en paix. Mais c'est une paix relative. Elle n'est pas la paix, la paix au fond de soi. Parce que la paix ne se trouve pas à l'extérieur de soi, dans les choses que tu as acquis pour pouvoir être en paix. Tu sais, aujourd'hui, il y a la guerre dans le monde. Et cette guerre, elle est perpétuelle. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que chacun d'entre nous croit, enfin, pour la plupart, nous croyons qu'en faisant la guerre, nous aurons la paix. Et c'est ainsi que nous vivons. Nous vivons tout le temps en train de vouloir faire des choses. On se bagarre pour accéder à la chose que nous aimerions avoir. et cela crée une bataille pour pouvoir avoir ces choses-là. Et c'est ainsi que nous faisons nous-mêmes la guerre pour avoir cette paix. Et tu sais très bien qu'une activité où on fait la guerre pour avoir la paix, ça ne créera que la guerre. C'est un cercle vicieux. Ça ne s'arrêtera jamais. Donc, il faudrait peut-être trouver le moyen de cesser le combat et de laisser les choses peut-être être ce qu'elles sont. Parce qu'il semblerait que la vie, quand elle vient s'installer, tu vois, elle dérange tout ce qu'on est en train de faire pour avoir cette paix. elle dérange toute la sérénité que tu as eue dans ta maison, ta voiture, tes amis, ta manière de vivre, tes comportements, tout ça. Ça dérange ça. Parce que la vraie paix n'est pas compatible avec la paix éphémère. La paix que ton corps a besoin, certes, nous avons besoin d'être dans un environnement calme, bienveillant, où il y a de la sécurité, certes, mais la vraie paix ne se trouve pas là. Elle se trouve en soi. Et cette paix, elle est là quand elle vient s'installer. mais tu t'es identifié à quoi ? À tout ce que tu es pour pouvoir avoir cette paix que tu aimerais posséder, en fait. Mais la paix, en fait, n'est pas quelque chose qu'on possède. la paix, c'est quelque chose qui est là et qui est une partie de l'univers qui vient s'installer en toi. Tout est connecté. L'univers qui soit là ou là-bas, c'est la même chose. L'intelligence de la vie, qu'elle soit ici ou là-bas, c'est la même chose. Donc ce que tu as quand tu as cette paix, c'est la paix qui appartient à tout l'univers, à tous les gens, à tous ceux qui t'entourent. Et si nous arrivons à avoir cette, capter cette paix, laisser cette paix être en soi, eh bien, en fait, on n'aura plus besoin d'aller chercher pour le centre d'intérêt, quelque chose pour lui donner sa vie. Il y a du bruit. Il n'est pas facile de trouver en soi un calme absolu quand on est occupé, occupé à des activités qui demandent que l'esprit soit en activité. Parce que le calme, la paix, vient quand l'esprit n'est pas occupé, quand l'esprit est activité zéro. Il ne réagit pas, il ne fait pas d'action. Il est tellement calme qu'il y a un silence assourdissant, un vide extraordinaire, vide de toute pensée, de toute activité que la pensée veut obtenir. Parce que la pensée projette, projette le désir, projette l'idéal, il projette la vie, en fait, la vie idéale qu'on aimerait avoir. Mais toute cette projection entraîne l'esprit à faire des activités. et l'esprit il est prisonnier et enrôlé dans un mécanisme d'activité et cette activité d'atteindre le désir qu'on aimerait avoir, c'est une activité qui a besoin de s'arrêter. Parce que tant qu'elle ne s'arrête pas, l'esprit ne pourra pas avoir cette intelligence cette paix parce que c'est dans cette paix dans cette intelligence dans ce calme dans ce silence que se produit l'harmonie et l'action qui ne vient pas dépenser. donc il faut qu'il y a l'action des pensées et l'action du cœur l'action du cœur ça se passe quand il n'y a aucun mouvement de la pensée aucun mouvement de mémoire qui te dicte comment les choses comment les choses devraient être ou auraient dû être donc ton être ne doit pas mélanger entre deux diffusions il y a un message qui est pur et un message qui est altéré par le passé et c'est de ça que je pense et c'est de ça